Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur Radio-Espace, sur Espace TV. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, secteur agricole, le savoir-faire à l'honneur. On en parle ce matin avec Hadia Mbalou Fofana. Elle est donc la présidente du réseau national de femmes rurales. Elle est notre invitée ce matin, mon cher Jacques Lewalino. Un plaisir de l'avoir dans notre émission ce matin. Un grand plaisir. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, si vous voulez très bien, on va faire simple. Pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent maintenant sur Espace TV, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et puis depuis quand et pourquoi vous avez trouvé de l'intérêt pour l'agriculture ? Je vous remercie. Je suis Hadia Mbalou Fofana, juriste de formation. Et depuis 2000, je suis reconvertie en agricultrice. J'ai une entreprise agricole qui s'appelle Ferme Intégrée Fabique, qui est à Kondoya, à Kindia. Parce que je fais de la production ananas-bananes. Je produis des sémences. Je suis dans la production de sémences réjées d'ananas et bananes. Je suis dans la transformation. Nous avons mis une unité de transformation du séchage de manques et d'ananas. Et maintenant, nous installons une ligne de jus de fruits naturels. Wow. Très intéressant. Et vous êtes, si je ne m'abuse, vous êtes aussi membre du, comment ça s'appelle, du Griffe ? Oui. Je suis membre de toutes les plateformes, n'est-ce pas, de femmes leaders. Mais le Griffe m'intéresse. Qu'en est-il aujourd'hui du Griffe ? Qu'est-ce que ce mouvement est devenu ? Parce qu'on vous a vu à la prise de pouvoir par l'armée. Vous aviez fait des sorties, moi je me rappelle. Je vous ai vu avec Mme Sy, Mariam, l'ancienne présidente du CONOR, avec d'autres dames. On nous a vu vous mobiliser. Avant de parler du secteur agricole, dites-nous, quel est le bilan de ce Griffe-là, aujourd'hui ? Bon, le Griffe, chaque année, nous avons des thématiques sur lesquelles le Griffe s'intéresse. Et aujourd'hui, quand vous parlez de notre mobilisation à l'époque, ça s'est passé. Nous sommes sur autre chose. Parce que nous essayons d'être présents. Et pour être présents, il faut être dans l'actualité. C'est pour ça que le Griffe continue, c'est un groupe de réflexion, des femmes leaders sur des questions d'intérêt national. En ce cas, nous essayons de donner notre point de vue. Est-ce que vous avez... À l'époque, elles ont souhaité avoir une femme premier ministre, un premier ministre. Entre autres. Entre autres. Oui, jusqu'à présent, on le pense. Moi, personnellement, je pense aujourd'hui qu'il faut que les femmes soient à leur place. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, madame, justement, en toute sincérité ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Parce qu'on sait qu'on était peut-être à deux doigts. Il y avait des noms des femmes qui circulaient à un moment donné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et ça semblait très crédible, surtout. Justement. Le poste de premier ministre est de la discrétion du président de la République. Oui. En ce cas, je pense que c'est... Mais oui, oui. Les éventualités. Parlons-en, justement. Est-ce qu'il y a eu des démarches directes en direction du président, dans ce sens ? Il y a eu des démarches. Par exemple, écoutez, laissez-nous voir aussi. Laissez-nous essayer aussi. Parce qu'il n'y a jamais eu de femmes pour le ministre. Personnellement, je n'ai pas été, et je n'aurais même pas approuvé, qu'on fasse des démarches vers le président de la République pour lui demander, nommez-nous. Nous avons des actions sur le terrain. Oui. Nous sommes présents. Au-delà, madame, ce que Jacques veut dire, justement, parce que quand on parle de groupe de réflexion, vous êtes, évidemment, j'imagine... C'est une force, oui. Voilà, c'est une force. Il y a au moins peut-être deux ou trois noms qui sont sortis pour dire, ok, elles sont préminiscirables, si vous pouvez me dire ainsi. Peut-être, madame, si, pour vous aider, parce que je sais un petit peu où on en était avec cette histoire-là. Il y a eu d'autres femmes également, mais qu'est-ce qui n'a pas marché finalement ? Parlez-de-ma-calée, je crois que... Je ne peux pas vous donner de réponse, parce que je ne sais pas ce qui n'a pas marché. D'accord. La démarche au faire... Est-ce que vos actions n'ont pas été convaincantes, en fait, tout simplement ? Parce que si vous faites beaucoup d'actions sur le terrain, vous devrez vous faire remarquer par ça. Est-ce que ce n'était pas suffisant pour le président, à la fin ? C'est à sa discrétion. Je vous avoue que... Je sais, ça, c'est à sa discrétion. La pensée que c'est un militaire, il ne suit pas beaucoup l'actualité, il ne connaît pas, donc il faut... Je peux vous dire sincèrement que les femmes qui sont premières ministrables en Guinée sont des femmes de valeur. Bien sûr. N'est-ce pas ? Dans ce cas, si le président de la République, à l'époque, n'avait pas jugé utile de mettre une femme premier ministre... Mais le choix, justement, moi, j'ai cité Mme Sy, il y avait d'autres choix éventuellement dans votre groupe ? Oui, il y en avait. Il y avait qui également ? Je ne me rappelle plus. Ben, 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 elle-même, elle-même, c'est une grande dame. Évidemment, ça, on le sait. C'est une grande dame. On sait quand même que les femmes Fofana sont des grandes dames. Allez, on va revenir sur le sujet. Ah bon, est-ce que... Oui, je voulais aller dire. Allez-y, Mme Sy. Dans le sujet, on sait que vous êtes dans l'agriculture. C'est un secteur important pour les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays. On a souvent entendu des campagnes agricoles visant à permettre à la Guinée d'arriver à l'autosuffisance alimentaire globalement, avant même d'aller dans votre secteur. Quel est vous, quel est votre regard sur le secteur de l'agriculture de la Guinée ? Mon regard, je suis... À l'heure où je vous parle, je suis contente que la Guinée se soit dotée de la loi d'orientation agricole. Parce que pour moi, cette loi balise, n'est-ce pas, l'intervention de tous les acteurs sur le terrain. Il fixe les orientations du secteur agricole. Aujourd'hui, on a de nouveaux acteurs qu'on n'avait pas avant. Le budget du ministère de l'agriculture a triplé. On était à 300 milliards, nous parlons maintenant de 1900 milliards. Et il y a aussi la mécanisation. Dans ce cas, c'est des nouveaux facteurs qui vont venir améliorer. Et la loi d'orientation agricole nous oriente, ou bien nous vise plutôt à aller vers une agriculteur moderne. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui est fait justement ? Parce que comme on écoute les agriculteurs, moi je sais un petit peu, parce que souvent je suis avec eux, mais ce n'est pas préférable en fait en lieu d'être agriculteur, parce que la galère qui est là, c'est juste énormissime. Vous le savez. L'agriculture n'est pas sexy, ça n'attire pas. Et ça, je dirais que ça dépend des... Depuis 20 ans, je suis dans l'agriculture. Mais pour moi, je rends l'agriculture attrayante. Plus de 200, même 300 jeunes sont passés dans mon exploitation, parce que je vis dans l'exploitation. Je montre qu'on peut gagner et vivre de son agriculture. Dans ce cas, c'est à nous de montrer que notre agriculture est attrayante. Si moi j'arrive ici, je n'ai pas le complexe. Vous êtes intellectuelle, vous n'êtes pas... Je ne sais pas, vous avez un mamata à fourré carrière, qui a des soucis, qui ne sait pas d'où tu commences à organiser. Mais c'est pour ça que nous sommes en réseau. Parce que les réseaux servent à transmettre les bonnes pratiques. Il y a des femmes qui sont instruites, mais qui ne font pas comme nous. C'est-à-dire qu'elles ont peur d'aller en brousse. Parce qu'elles pensent que l'agriculture est un métier sale. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je venais de commencer, il y a un monsieur qui m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Elle dit, moi, je fais l'agriculture. Parce que pour lui, l'agriculture, ce n'est pas un travail. Alors, tous les gens qu'on rencontre, ils ne pensent pas que le métier d'agriculteur, c'est un véritable métier. Il peut cultiver, mais il a envie d'aller faire autre chose. C'est pour ça qu'on doit changer de paradigme. On va changer de paradigme. Je vais juste aller dans ce sens. Aujourd'hui, finalement, c'est quoi le problème ? Est-ce l'agriculture ou le gouvernement ? Moi, je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que le gouvernement fait la subvention de l'engrais. Il y a de l'amicalisation, il y a des fonds qui sont, et des projets, et des programmes qui sont mis en place. Dans ce cas, si le gouvernement fait sa part, l'agriculteur, c'est lui qui reçoit. Mais nous avons beaucoup d'agriculteurs qui pensent que ce qu'ils font, n'est-ce pas, que l'État doit tout faire pour eux. Moi, je connais des agriculteurs. Chaque année, ils veulent qu'on renouvelle leur sémence. Ce n'est pas possible. On ne peut pas te donner de la sémence de riz cette année et que l'année prochaine, on te donne encore. Et c'est ce qui se répète sur le terrain. Deuxièmement, les aménagements. Quand on fait un aménagement, c'est à l'agriculteur de l'entretenir. Est-ce qu'aujourd'hui, les aménagements sont faits ? Oui, il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits. Peut-être que certains sont mal faits. Mais les aménagements, tous les projets et programmes, vous savez mieux que moi, qui existent, les aménagements sont faits. Mais ils ne sont pas entretenus. Les magasins sont construits partout. Ils ne sont pas utilisés. Il y a une grande part des agriculteurs. Et je vais vous dire, parce que ça va venir. Vous allez dire, oui, pourquoi ça ne marche pas ? N'est-ce pas ? Chacun a sa responsabilité. On doit se donner soi-même les moyens. Moi, je prends toujours l'exemple sur ce que je fais dans ma communauté. Je veux qu'on soit un peu cohérent. Parce qu'elle parlait tout à l'heure du budget du ministère de l'agriculture qui a triplé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, si de l'autre côté, le budget du ministère triple et qu'il n'y a pas d'essai immédiat sur ces agriculteurs, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le budget n'a pas triplé, il a été multiplié par 6,5. Voilà. La question donc, c'est de savoir, est-ce que vous faites confiance à la politique générale du gouvernement dans le secteur agricole ? Moi, je fais confiance à la politique. C'est rassurant, cette politique ? Oui, bien sûr, parce que je me retrouve dedans. Et je pense aujourd'hui que si le budget a augmenté depuis deux ans, il n'y aura pas d'impact en deux ans. Soyons quand même sérieux. Il faut que nous sachions que les effets, n'est-ce pas, de la transformation de l'agriculture ne sont pas immédiats. Est-ce que vous voyez ? Dans ces conditions, chacun de nous, pardon, chacun de nous doit pouvoir se dire l'investissement ou le budget qui a été mis, il y a une partie qui va dans les intrants, une partie qui est dans les fonds, une partie dans les tracteurs. Mais les effets, c'est dans quelques années. C'est dans quelques années. N'est-ce pas ? Dans ce cas, capitalisons ce qui a été déjà fait. Parce que le problème, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises. Il y a quand même une question qui se pose, vous allez me permettre, sur les intrants. C'est vrai, les intrants, on sait qu'ils sont, mais l'engrais qui vient également. Il y a certains qui pensent qu'on envoie l'engrais sans aucune étude préalable de l'adaptabilité entre l'engrais et le sol. Il n'y a pas que le sol, il y a les différents types de cultures aussi. Voilà, donc, ce qu'on peut par exemple utiliser comme engrais à Forécaria, est-ce que c'est le même engrais forcément qu'on peut utiliser à Masanta, à Zérecoré, entre autres ? Est-ce que vous travaillez dans ce sens, vous qui êtes des professionnels ? Merci. Je pense que les engrais de synthèse, c'est-à-dire en général, l'État n'amène pas des engrais spécifiques. Ça, c'est du ressort des opérateurs privés. Si vous allez chez les importateurs, vous trouverez des engrais destinés à l'ananas, à tel, à tel, n'est-ce pas ? D'accord. Mais l'État amène les engrais pour le vivrier ou pour la... L'État fait une étude pour dire, cette année, nous aménons NPK ou bien, c'est-à-dire 17-17 ou 15-15, et on amène des herbicides et on amène de l'urée. Maintenant, ceux qui travaillent, parce que c'est ce qui est global, ce qui est spécifique, les importateurs privés l'amènent et nous qui sommes dans le secteur où on a besoin d'engrais spécifiques... Vous remenez quand même le débat que Lamine avait soulevé tout à l'heure sur les acteurs ou la qualité des acteurs. C'est vrai que vous avez dit, vous enseignez les bonnes pratiques aux autres, en tout cas qui sont en réseau avec nous. Vous êtes en train de dire, vous qui êtes dans l'agriculture, lorsque vous connaissez vos besoins, vous partez voir les privés et puis vous achetez de l'engrais qui est adapté au sol. Le paysan qui est à Forecaria ou à Masanta, il ne connaît pas, il ne connaît même pas la nécessité d'aller voir un spécialiste pour venir étudier le sol et pour préciser le type d'engrais à acheter. Est-ce que vous ne pensez pas que ça doit être le problème du gouvernement ? Parce que si on met autant d'argent dans l'agriculture, même si on peut estimer encore que c'est peu, mais si on met de l'argent, c'est pour que ça change. Et pour que ça change, il ne faut pas se contenter seulement d'envoyer de l'engrais. Il faut d'abord étudier le sol. Est-ce que sur le terrain, vous voyez par exemple un débloquement des techniciens aux côtés des paysans pour leur faciliter la tâche ? Il faut préciser des techniciens de qualité. Parce qu'en décembre 2022, si tu te rappelles, à Gékédou, nous avons eu dans la salle là-bas des agriculteurs qui nous ont expliqué qu'ils ont fait appel à la direction préfectorale pour avoir des techniciens qui leur ont recommandé les engrais, des engrais qui ont malheureusement décimé toute leur récolte. Tout ce qu'ils avaient produit cette année-là. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous observez ce que dit Domane Jacques ? Est-ce que l'État aujourd'hui met suffisamment de moyens à la formation et à la qualification des techniciens ? Et est-ce qu'il les rend disponibles pour vous, les agriculteurs ? Je dirais que peut-être qu'il y a des techniciens qui conseillent les agriculteurs. Ceux qui vous ont parlé, c'est vrai, beaucoup sont dans le riz, ils sont dans le maïs, ils sont dans le maraîchage. C'est les engrais qui sont disponibles, aujourd'hui subventionnés. Mais si les techniciens qui sont sur le terrain, c'est vrai, il y a quelques années, il y a des techniciens qui étaient du conseil agricole, ils étaient à la retraite, ils étaient vieux, il n'y avait pas beaucoup. Et de plus en plus, le ministère est en train de les recruter. Et nous aussi, qui faisons de la formation professionnelle agricole, c'est-à-dire fabique, nous formons des jeunes qui sortent des écoles d'agriculture. C'est-à-dire avec Bordeaux, chaque année, des jeunes viennent, parce que ce qu'ils font à l'école, et ils ont besoin de faire de la pratique, et s'habituer aussi aux cultures qui ne sont pas dans leur région. Par exemple, Bordeaux, ils n'ont pas d'ananas, ils viennent à Kindia pour apprendre l'ananas. Ceux qui sont à Tolo, eux, ils viennent aussi à Kindia pour apprendre l'ananas. Tolo, à Mamou, il faut le rappeler. Dans ce cas, il y a des... Bordeaux à Canca. Bordeaux à Canca. Ah, ok. Je pensais que c'était la France. Non, non, Bordeaux à Canca. Bordeaux, c'est Canca. Voilà, c'est l'IAE de Canca, c'est à Bordeaux. On a des écoles d'agriculture qui forment des jeunes, mais quand ils sortent, ils n'ont pas la capacité de donner des conseils, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et notre travail en tant qu'acteurs, c'est de les recevoir, de leur donner la possibilité, pour qu'ils apprennent la pratique et encadrer. Je voulais juste terminer sur la question. Allez-y, madame. Au niveau des agriculteurs, je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'agrotechnique. On a beaucoup d'agriculteurs qui ne respectent pas, même si on leur donne des conseils. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que mon père avait l'habitude de faire comme ça. Mais justement, vous touchez à la fleur, en fait, ce matin. Moi, mon grand-père était agriculteur, il n'a jamais été à l'école. Et il me fait chanter, c'est juste incroyable. Et il s'en sortait bien avec tout ça. Moi, je pense à ces vieux-là, aujourd'hui, qui nous regardent. C'est pas industriel. Oui. C'est pas dans les mêmes proportions. Non, justement. Alors, comment faire aujourd'hui pour intéresser ces gens-là qui n'ont pas été à l'école ? Je les appelle les vrais gens. Comment faire aujourd'hui pour les aider, pour les assister, à ce qu'ils puissent être comme vous, demain ? Surtout qu'il y a de vrais changements. Le changement climatique, entre autres, les habitudes avec les engrais. Il y a pas mal de phénomènes qui ont changé avec le temps. Maintenant, comment les convaincre à vous rejoindre ? Nous avons développé, justement, à Kindia, parce que c'est ma zone, là où j'ai commencé, et que je suis en train de transmettre les bonnes pratiques. Nous avons fait le mantra. Ok. N'est-ce pas ? Il y a eu des programmes qui ont pris des jeunes et les ont mis à nos côtés. Oui. Ils sont restés avec nous un an, deux ans. Ils apprennent à nos côtés. Et moi aussi, en tant que juriste, j'ai appris, à côté des ingénieurs ou des spécialistes qui ont de l'expérience. D'accord. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on avait abandonnées, sur lesquelles on doit revenir. Par exemple, l'agriculture, aujourd'hui, avec l'utilisation de moins d'engrais chimiques, agroécologie, l'association des cultures. Parce que c'est des choses qui nous permettent de restaurer le sol, d'avoir plus de rendement. On a de l'engrais. Oui, le bio, il sera... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais on profite de la richesse de la terre et des matières organiques pour fertiliser nos sols. D'accord. Il faut faire ça. Et aussi, il faut faire confiance, n'est-ce pas, à ceux qui ont déjà de l'expérience. Parce qu'ils savent, ils connaissent les terrains, ils ont déjà des habitudes. Moi, je vais aller, si tu permets, Jacques. Je vais aller terre à terre. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on est dans un autre niveau de la discussion. Oui. Intellectual, tu veux dire ? Oui, je pose deux questions. Ma grand-mère. Ta grand-mère. Oui, pourquoi pas. Elle est d'où ? Ma grand-mère. Lui, il est de la forêt, Mohamed Ali. Il est de Massenta, je pense. Il est de Ghekédou. Ghekédou, là. C'est l'année dernière, parce que j'ai 63 groupements là-bas. Ah, ok. Et quand je dis pour ma grand-mère, c'est pour elle. Ceux qui ont cette compréhension, là-dessus, elles sont toutes les deux décédées maintenant. D'accord. Alors, je voulais savoir, l'un des ministres nous a dit qu'aujourd'hui, la Guinée consomme trop de riz. Il fallait faire face à, il fallait se retourner à la pente des terres et à autre chose. Quel est votre avis là-dessus ? Deuxièmement, deuxième question, c'est de savoir, pourquoi aujourd'hui, on a... Comment comprenez-vous le fait que le prix du riz augmente surtout, le prix du riz, de l'huile, etc. Mais pas de ligname, pas de la pente des terres, pas de tout ce qu'on cultive chez nous, ici. Comment vous, en tant qu'agriculteur... Mais ils sont déjà chers. Il ne faut pas oublier qu'ils sont déjà chers. Ah oui. Ça se voit que tu n'es pas un consommateur de ces trucs-là. Ils ne connaissent pas ligname. Ils sont déjà chers. Ligname est chers. Non, 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 ligname est chers. Attention, attention. Mon ami... C'est sa valeur. Alors, ligname, tel qu'on le vend, l'agriculteur, quand il cultive, il vient, il nous vend à cette valeur-là. L'huile n'a pas augmenté. Sinon, on peut dire que aussi l'oril est chers. Qui te l'a dit ? Oui, c'est moi qui vous le dit. Allez. Ça démarre bien. Le moteur est allumé. On revient à 11h. Où les matins, on vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, sur Radio-Espace, sur Espace TV. Retrouvez l'intégralité de l'émission désormais à 20h, sur Espace, à partir de 20h. Et puis, sous TFM, à 18h, mesdames et messieurs. Merci à Makuna FM, du côté de Gékédou, vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écouter de ce côté. Sur la Média, relais cette émission. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur X, vous le savez très bien. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. L'agriculture, principal secteur d'activité du monde rural, on essaie de comprendre ce matin. Elle emploie, il faut le dire, la majorité de la population active pour le rendement médiocre. La Guinée est toujours, en tout cas, à la charge de l'autosuffisance alimentaire, promise par le gouvernement, par les gouvernements successifs. À côté de ce constat d'échec, on note tout de même des initiatives qui mettent à l'abri de la famine. Quelques ménages, les femmes au centre, on essaie de comprendre ce matin, dans notre émission. Elle évolue en coopérative et développe donc plusieurs filières. Et une véritable chaîne de valeur, focus ce matin sur la coopérative fabrique et ferme intégrée de Kindia. Sa présidente est avec nous depuis 10h30. Oui, mesdames et messieurs, elle ne doute que Adia Maloufoufana, présidente du Réseau national des femmes rurales. Elle est notre invitée ce matin, Mohamed Marat. Nous continuons le débat, évidemment, avec notre invitée. Oui, Adia. Moi, une question quand même me tarde l'esprit. Aujourd'hui, un jeune qui a envie de se lancer dans l'agriculture, vous me le disiez tantôt, va avoir besoin de conseils. De conseils agricoles, de conseils de la part des aînés et tout ceci. Mais mon problème, c'est l'accès au financement. Même pour des personnes comme vous, qui êtes déjà établies sérieusement, j'imagine que pour aller parfois vers d'autres projets, vous avez besoin de moyens pour de gros investissements. Mais dans un pays où il n'y a pas de banque agricole, comment est-ce que votre filière s'en sort aujourd'hui ? Puis après la mort de Badam. Merci. Mais je t'ai dit, Badam, le bruit, c'est le bruit sourd d'un arbre qui tombe. Badam. Pour un jeune agriculteur, un jeune qui veut s'installer dans le secteur agricole, d'abord, moi je dirais qu'il doit choisir d'être entrepreneur, se formaliser et deuxièmement se faire connaître par un système bancaire. Parce qu'il n'y a pas de banque de développement, mais aujourd'hui, les banques qui existent ont trouvé des instruments au sein de leurs banques pour financer l'agriculture. Mais on ne peut pas financer quelqu'un dans l'agriculture si on ne te connaît pas. La première des choses... Les taux d'intérêt ne sont pas élevés ? Ah si, les taux d'intérêt sont élevés, les garanties qu'on demande aussi sont élevées, c'est-à-dire sont contraignants. Mais je crois que si on veut vraiment structurer un jeune qui veut être entrepreneur agricole, il crée son entreprise agricole, il mutualise avec d'autres. D'accord. Parce que ça ne sert à rien d'aller seul. Nos premiers financiers, ce sont nos parents. Ok. N'est-ce pas ? Il y a la plupart des jeunes qui vont en mer, c'est leur mère qui vendent leurs bijoux, qui vendent les terres. Si on faisait ça pour nos enfants, on allait avoir leur premier financement. Deuxièmement, il y a le système bancaire classique et les microfinances. Les microfinances ont un taux d'intérêt qui est fixé par moi. N'est-ce pas ? Parce que c'est plus contraignant, parce qu'ils n'ont pas de personnel, ils ne peuvent pas aller chercher les gens. Il y a des choses qui coûtent trop cher pour eux, dans ce cas. Pour les microfinances. Pour les microfinances. C'est pour ça que le taux d'intérêt est fixé mensuel. Ils sont entre 2%, 2,5% par mois. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il faut que le taux d'intérêt soit adapté à la spéculation, parce qu'il y a des spéculations qui durent plus d'une année et d'autres sont de courte durée. Alors, ça, c'est le système classique de financement. À 2,5% par mois, on est à 18% de taux d'intérêt dans l'année. Justement. Ça, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme, 18%. Mais le plaidoyer qui se fait chaque année, auprès des structures de microfinances ou même des fêtières qui vont vers l'État quand il y a des rencontres, on demande à ce que le taux d'intérêt baisse. Mais les structures de microfinances aussi ont des contraintes, n'est-ce pas ? Qu'ils expliquent. Alors, c'est l'État qui régule tout. Deuxièmement, le système bancaire classique finance aujourd'hui des investissements. Vous voulez acheter des machines ? Et c'est ça que le Foda fait. Les financements du ministère de l'Agriculture, c'est une mise en relation. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a des importateurs... L'État ne donne pas d'argent. Non, son rôle n'est même pas de donner. Mais il facilite. Dans ce cas, faciliter, c'est de dire aux importateurs... Les grandes gueules ! En tout cas, des machines. Donner aux opérateurs à crédit et nous, nous garantissons tel montant. Dans ce cas, la marge, c'est-à-dire le pourcentage que l'État paye ou l'opérateur paye à l'État et l'État garantit ça. Dans ce cas, ça, c'est un avantage. Parce qu'avant, moi, quand je commençais, je n'avais pas cette possibilité. Et troisièmement, il y a des projets et programmes qui financent des programmes et des projets, mais beaucoup n'ont pas changé la vie des producteurs. Parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Justement. N'est-ce pas ? Si on veut aujourd'hui que les projets et programmes financent, on a des programmes qui ont été faits, on dit qu'il faut atteindre 10 000, 20 000, 100 000 personnes. On l'a vu, c'est avec le projet. Les contraintes. La filière à NACAR d'ici, on l'a vu. Tout le monde s'est lancé au moment. Il ne faut pas faire du populisme. Il ne faut pas faire du bourrage. Moi, je crois que l'agriculture, c'est de l'art. D'accord. N'est-ce pas ? On doit prendre un agriculteur comme vraiment une pièce. Oui. Voilà. Alors, parlons-en justement, parce que quand on parle de coopérative, c'est une référence, en tout cas, à ce que vous gérez du côté de Kindia. Un mot sur fabrique et ferme intégrée. Parce que ça, c'est très important. C'est un peu à la mode. Moi, je vois des jeunes qui me disent, oui, on a envie de faire de l'agro-business. Parlons-en justement. Composition, objectif, niveau d'implantation. Quelle est votre expérience avec Fabrique et ferme intégrée ? C'est Fabique. Fabique. C'est F-A-B-I-K. Ah, d'accord. Fatoumata, Bintou, Kondéa. Ok. Fatoumata, c'est le nom de ma première fille. Ok. Bintou, c'est le nom de ma deuxième fille. Et Kondéa, c'est le lieu d'implantation. D'accord. Fabique. Oui. Fabique. Voilà. Et elle a été créée en 2000. Quand j'ai quitté l'administration pour aller faire l'agriculture, j'ai créé une entreprise. Parce que, comme vous le voyez, si tu crées une entreprise, tu recrutes du personnel. Beaucoup d'agriculteurs, ils disent, j'ai mis mon cousin là-bas, j'ai mon frère qui s'occupe de ma plantation. Ça ne marche pas. Parce qu'à l'entreprise, actuellement, nous avons 32 personnes qui sont recrutées. D'accord. Et nous sommes aussi, on travaille avec les femmes de la région. C'est ça le côté coopératif. D'accord. Parce qu'on produit des sémences que nous donnons au groupement qui sont autour de nous. Parce que tu ne peux pas venir t'enrichir dans un village et laisser les gens comme ça. Évidemment. Pour qu'ils tous soient tes salariés. Maintenant, moi, beaucoup de mes salariés sont devenus des entrepreneurs. Parce que je les aide à avoir des terres. Il y a des jeunes qui viennent, parce que nous, nous sommes sur 72 hectares. Aujourd'hui, nous avons vraiment des jeunes qui sont passés. On leur donne des terres. Une année, deux ans, ils apprennent. Et puis, ils vont trouver leur propre terre. Mais ce que vous nous apprenez, c'est qu'on ne peut pas réussir dans ce business-là si on n'y habite pas. Parce que tout ce que vous nous dites, si on n'est pas sur place, on ne peut pas être à Conakry, par exemple, la fermée à Kindia, et avoir ce rapport à la fois avec les travailleurs, avec les villages et tout. Donc, il faut carrément... Vous nous dites que vous avez dû quitter l'administration publique. Donc, il faut carrément s'investir, certes, sur le plan financier, mais aussi physiquement. Un don de soi. C'est d'où les bonnes pratiques se transmettent. Moi, j'ai vu dans les fermes en Europe, les fermiers habitent dans leur exploitation. Évidemment, évidemment. N'est-ce pas ? En Afrique, il y a des grandes fermes où les gens habitent juste à côté. N'est-ce pas ? Tu ne peux pas prendre de l'argent et aller investir et toi, t'asseoir ici. Tu n'es pas un agriculteur. Mais oui. Ok. N'est-ce pas ? Et ça, moi, je pense que... Moi, je suis allée là-bas en 2000. Je n'avais pas d'eau. Je prenais de l'eau dans les bidons, en India, que j'amenais. Je n'avais pas de... Il y avait le courant, mais j'ai amené des poteaux pour agrandir. N'est-ce pas ? À l'époque, j'ai fait venir des... Il faut s'établir. Les vanguages. Un agriculteur doit être établi dans son exploitation. Alors, l'autre question, vous l'avez évoquée tout à l'heure, c'est la question liée à l'obtention des terres cultivables. Il y a beaucoup qui ont la volonté aujourd'hui d'aller, mais n'ont pas de terre, ou parfois, passent par la location. Comment tout cela se passe et que vous rêviez être grand agriculteur lorsque vous n'avez pas vous-même de terre ? Mais si tu n'as pas de terre, tu ne peux pas être grand agriculteur. Pour moi... Justement, il veut comprendre le mécanisme. Comment ça se passe exactement ? La disponibilité des terres. Le bail, ça se fait comment ? Oui, il y a... Ça, c'est des terres appartenant aux communautés. OK. Aux individus. Et ça, vous ne pouvez pas avoir de grande surface. Parce que c'est pour ça que j'ai des grands agriculteurs. Tu ne peux pas... Ce n'est pas quelqu'un de la communauté qui va te donner 500 hectares. N'est-ce pas ? Si tu veux 10 hectares, 2 hectares, 3 hectares, tu négocies avec les propres... Les grands geôles. Et tu fais un contrat de bail 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ils te donnent un montant que tu dois payer par an. Et ça, ça se fait. C'est pour un. Ça existe. Les terres existent. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas aller là où il y a des terres, de grandes terres, parce que ça demande beaucoup d'investissement pour l'aménagement. Tout le monde veut aller s'installer sur des terres qui sont déjà défrichées. Et ça, ça coûte cher. Voilà. Madame Balou, Adiam Balou Fofana, pardon, elle est la présidente du réseau national des femmes rurales. Elle est notre invitée ce matin chez les GG. Allez-y, Mohamed Ali. Je voulais évoquer un peu le cas des risques. On sait que vous avez évoqué la problématique liée au financement, qu'on obtient difficilement, de ce que j'ai compris. Mais c'est aussi le risque que les jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'agriculture prennent. On a, puisque vous êtes à Kindia, on a vu souvent des champs qui prennent feu et après des producteurs qui perdent tout. alors que vous avez dit, c'est qu'on donne comme garantie à la banque pour avoir un financement élevé. À votre avis, quel doit être le rôle de l'État dans cet aspect ? C'est-à-dire une aide à ces agriculteurs qui risquent de perdre, ou plutôt comment l'État peut agir pour minimiser les risques pour les jeunes agriculteurs qui, la plupart, n'ont pas grande expérience en fait ? J'ai parlé de mutualisation, parce que quand vous mutualisez, vous partagez les risques. Deuxièmement, le rôle de l'État, c'est à travers ses services déconcentrés. Il y a certains qui sont installés sur des terres, ils ne sont même pas connus par le président du district. N'est-ce pas ? Il vient, il négocie avec quelqu'un, et chaque semaine, il vient, il a son champ, mais le président du district ne le connaît pas. Ceux qui sont dans la communauté, là-bas, ne te connaissent pas. Ils ne peuvent pas te protéger. Il y a des feux de brousse chez moi, mais quand ça se déclenche, c'est le village qui sort. Parce que les villageois qui sont embauchés chez moi, dans notre exploitation, ils sont les premiers à venir, nous protéger. Deuxièmement, beaucoup de mes travailleurs habitent dans l'exploitation. Alors, ils ne sont pas loin. Parce que les feux de brousse peuvent arriver à tout moment. Pour revenir aux feux de brousse sur les plantations qui sont brûlées, il y a plusieurs facteurs. Il y a le planteur qui peut même brûler sa plantation. Parce qu'il veut un appui. J'ai entendu le ministre réunir. Ça arrive quelquefois. Mais nous pensons aujourd'hui que les gens doivent être présents à leur lieu de travail. Si tu as des moyens, il faut avoir une équipe. Si toi, tu ne peux pas aller vivre là-bas. Mais quand tu viens, tu fais le tour, informe-toi. Beaucoup ont appris à travers justement les exploitations. Moi, j'ai appris comme ça. Moi, je ne suis pas agricultrice de naissance. Je n'ai pas fait une école d'agriculture. Mais je me suis formée en 20 ans. Aujourd'hui, je transmets. Peut-être passionnée aussi, on a envie de dire. Ah oui, ça, c'est vrai. Je suis une vraie passionnée. Voilà, justement. Allez-y, mon Mme Moulal. Au début de votre intervention, vous avez parlé de la production du jus naturel que vous faites chez vous. Comment ça fonctionne ? Et est-ce que c'est industrialisé ? Quelle est la différence par rapport à ce qui est aujourd'hui sur le marché ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés, plusieurs usines qui font des jus, parfois qu'ils appellent de fruits naturels également. Avec plein de colorants, d'adultifs. Exactement. Des grands geux. Quelle est la différence ? Surtout, quel est votre regard sur ce secteur ? Le secteur de l'alimentation ? Et même le coût par rapport à ce qu'on appelle J-industriel. Exactement. Alors, je suis fondatrice de la Cité Baronne. Cité Baronne, c'est cette cité de Kondéa. Parce que je suis promotrice de l'indication géographique Anana Baronne pour la protection. Ok. Parce qu'en tant que membre de la Fédération des planteurs, alors actuellement, nous sommes en train de remplacer notre plantation de palmiers à huile, on remplace par bananas. 40 hectares. Ah, pourquoi déjà ? Oui, parce que les palmiers ont plus de 20 ans. Au bout du cycle se termine. Alors, au lieu de détruire, n'est-ce pas ? Nous faisons une association de culture. Et sur le même site, nous avons la production d'ananas, nous avons l'unité de transformation. Et l'unité de transformation rachète la production et la production de toutes les coopératives qui sont autour. Parce que, à chaque année, on a des invendus. Avant 2012, on avait les maladies, on avait les épidémies, il y avait les crises. Mais si vous avez, on a mis en place par notre système, justement, sur les chaînes de mangue, Une unité de transformation, de séchage de mangue. Ah, j'allais en venir aussi. Dans ce cas, il y a une usine qui sèche les mangue et les ananas. Deuxièmement, il y a maintenant la production de jus naturel, mangue et ananas. N'est-ce pas ? Et il y a quelques jours, la ligne de jus industriel vient d'arriver. Parce que jusqu'à présent, nous sommes en bouteille de 33 centilitres capsulés en Guinée. Maintenant, comme déjà la manipulation de jus en bouteille est difficile et cette bouteille-là est vendue à 10 000 francs, nous avons des clients comme les hôtels qui nous ont dit d'aller en barquette, augmenter les volumes et ces volumes-là vont nous permettre justement de pouvoir atteindre, ce mode de conditionnement va nous permettre d'atteindre d'autres cibles. Quelle est votre capacité de production aujourd'hui ? Nous étions jusqu'à date 1000 bouteilles par semaine. C'est une petite unité, mais qui fait vraiment des jus de qualité. Justement. Une dernière question sur les mangue, parce que vous êtes à Kindia. Je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi les mangue chez nous, les mangue sont saisonnières. En fait, il y a une période pendant laquelle vous avez abondamment de la mangue. Et malheureusement, quand ça tombe au mois de ramadan, vous ne pouvez pas en profiter. Vous ne pouvez pas en profiter. À la fin du mois de ramadan, on se trouve qu'il n'y a plus de mangue. Alors qu'il y a une possibilité d'avoir de la mangue sur toute l'année. Tu parles de la conservation ? Oui, je parles de la conservation. Les frigos et tout ça ? Exactement. D'ailleurs, est-ce que c'est possible ? Je vais poser la question. Est-ce possible ? Et pourquoi on n'est pas à ce niveau jusqu'à présent, en fait ? Parce qu'il n'y a pas que les mangue, il y a certains fruits qui sont saisonniers. Les ananas. Exactement. À une période, vous en avez abondamment, et par après, vous n'avez rien du tout, même quand vous les trouvez. Bon, la mangue est une culture saisonnière. Il y a des périodes où les mangue fleurissent, et puis vous avez des fruits. Pour la conservation, on ne peut pas conserver les mangues fraîches pour longtemps. Parce que conserver un produit, c'est de le mettre à une température. N'est-ce pas ? Et si vous mettez la mangue fraîche, je prends juste l'exemple de la mangue fraîche, vous le mettez à une température basse, après, si c'est congelé, décongelé, elle n'a plus la même structure. Mais par contre, la conservation de la mangue se fait par le séchage, qui est moins coûteux. Oui, évidemment. Ça, c'est la facilité. Ah non ! Non, non, c'est la facilité. Je suis désolé, mais c'est la facilité. Il y a le séchage solaire. Oui. N'est-ce pas ? Maintenant, nous, on installe des toiles. Oui. Il y a des séchoires solaires que vous utilisez pendant la... Vous accumulez, et puis vous faites sécher. Oui. Maintenant, il y a des usines. Enfin, il y a des fours électriques ou gaz qui sèchent aussi. Il y a des modèles ici, et puis il y en a... Ça, c'est l'industriel. Alors, en parlant de vos relations avec l'État, parce que pour la petite anecdote, allez-y, tu peux appuyer le micro. Toujours sur les produits. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de pourrissement des produits, même le riz actuellement. Avant, vous pouviez, par exemple, cuisiner le soir, pouvoir consommer demain jusqu'à 14h, 15h, même pas au frigo. Sans frigo. Sans frigo. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Le riz emporté, on se pose des questions. On se pose des questions. Même le riz local aujourd'hui, difficile de conserver. Qu'est-ce qui peut expliquer cela aujourd'hui ? Est-ce les intrants, tous ces produits... C'est l'agrotechnique. OK. Les intrants ne peuvent pas détruire si les gens savent l'utiliser. Oui. OK. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le problème chez nous, c'est que tout le monde veut faire tout. Et ça, si tu ne connais pas, tu ne sais pas l'utiliser, tu demandes des conseils. Deuxièmement, il y a la conservation. Vous prenez les tomates, vous les mettez dans des bassines qui sont rouillées, dites-vous que dans trois jours, ça va pourrir. Mais bien sûr. Et vous récoltez vos produits, vous les mettez par terre. N'est-ce pas ? C'est des portes d'entrée. Et ça aussi, ça va les détruire. En ce qui concerne le riz, le riz du pays, c'est l'étuvage. Parce qu'il y a un temps de trempage. N'est-ce pas ? Pour étuver, il y a un temps de cuisson, il y a un temps de trempage. Justement. Et ça aussi, c'est une technique. Donc c'est une question de connaissance, de formation. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et ça, c'est très important. Alors, revenons justement à ce taux de sujet, parce que vous êtes une femme indépendante. J'ai envie de dire, on a fait un documentaire Jacques-Léon en 2019, la Guinée du 2 octobre. La Guinée du 2 octobre, où elle est apparue dans ce documentaire. Le documentaire a été diffusé à la télévision. Et c'est qui qui m'appelle ? C'est le président de la République qui m'appelle à me dire « Ah, mais c'est qui cette dame ? » Eh bien, elle rencontre Alpha Condé. Ça veut dire que c'est l'État qui vient vers elle, justement. Alors, dites-nous, quels sont vos rapports avec l'État aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'État fait dans ce sens-là pour vous aider ? J'ai de très bons rapports avec l'État, parce que j'assume. Je ne suis pas cette agricultrice-là qui émande. N'est-ce pas ? Deuxièmement, je ne suis pas cette agricultrice-là qui se plaint. Parce que c'est important, il faut voir les choses. Mon rôle d'actrice de développement, c'est de pouvoir faire bouger les lignes. Dans ce cas, quand il s'agit de dire « Voilà ce que nous voulons ». Et ça, j'ai toujours obtenu. Quand il s'agit d'avoir des sémences de bananes, aujourd'hui, nous avons des vitroplantes de bananiers qui sont introduits chez nous. Mais on n'a pas de laboratoire, les vitroplantes sont faits au Mali, mais la serre de sévrage est chez moi. Pourquoi ? Parce que ça fait dix ans que nous réclamons. Parce que nous utilisons des hybrides. Si nous voulons que la Guinée se remette sur la banane, il faut que nous puissions défendre des choses qui sont concrètement faisables. Dans ce cas, la recherche a un travail à faire. Et moi, aux côtés de la recherche, qui n'a pas souvent accès aux populations, nous sommes, parce que je ne suis pas seule, c'est-à-dire comme une croix de transmission. Moi, je donne des terres pour faire des essais. C'est ce que je fais maintenant. Et maintenant, les essais sont vulgarisés au niveau du monde paysan. Ça, c'est des relations avec l'État. Deuxièmement, les services de l'État. Moi, je sollicite les services de l'État. Quand je veux avoir un service, n'est-ce pas, pour l'analyse des sols, à la DPA, ou bien le conseil, je demande. Beaucoup de Guinéens ne demandent pas. Mais le service public est à notre... Il est à notre disposition. Le service public est là pour nous servir. Mais si on ne va pas vers, parce que c'est loin, parce que c'est contraignant, parce qu'on n'y croit pas, il y a des choses dont on ne peut pas bénéficier. Parce qu'en ce qui me concerne, je pense aujourd'hui que c'est le secteur privé qui peut développer. Moi, je pense qu'on doit encourager les industriels, n'est-ce pas, à venir dans le secteur du riz. Ce n'est pas avec la production des paysans, n'est-ce pas, l'agriculture familiale, qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous, vous êtes dans l'agriculture et vous êtes en train de faire progressivement le pas vers l'industrie alimentaire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose tout de même que l'État peut faire pour accélérer ça ? Parce qu'on s'est plaint toujours dans notre pays de produits et d'exporter. En tout cas, pour certains produits qu'on peut exporter, que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine des mines. Mais pour ce qui nous concerne, donc pour l'agriculture, est-ce que vous pensez qu'il y a un acte fort que l'État peut poser pour que le pays fasse vraiment le pas véritable vers l'industrie alimentaire ? C'est, par exemple, organiser le forum des investisseurs agricoles. Pourquoi on est toujours là en train de faire le forum des investisseurs miniers ? On devrait faire ça pour l'agriculture. Alpha Condé l'a fait en Zéry-Corée ? Non, 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 c'est pas un forum, ça. C'est la journée du paysan. C'est ça, ça c'est la journée du paysan. Ça n'a rien à voir. Ça t'a tout comme. Non, 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 ça n'a rien à voir. La journée du paysan, c'est que c'est les agriculteurs de la Guinée qui se retrouvent pour venir fêter. Mais un forum sur l'agriculture. Quand vous prenez aujourd'hui la carte agricole de la Guinée et la carte minière, mais on peut les superposer. Parce que les miniers ont envahi les terres agricoles. C'est vrai. C'est une réalité à Boké, en tout cas, on vit ça. Oui, dans ça, il faut attirer des investissements. Il ne faut pas qu'on croie que c'est l'État, avec son budget national, qui va développer notre agriculture. Il faut de vrais investisseurs. Oui, de vrais investisseurs. C'est vrai. Bien. Ça, c'est ce que moi je recommande. L'organisation d'un forum sur l'agriculture. Adi Ambalou Foufana, Mélodie, monsieur le président du réseau. Allez-y, Jacques Lévoire. Dernière question, peut-être à votre part avec nos rubriques. Oui, sur les débouchés. Je sais qu'aujourd'hui, votre jus est un peu présent dans quelques supermarchés. Est-ce qu'on est encore à une production minime, pas très grande, mais quelles sont les perspectives ? Est-ce que vous vous dites qu'il y a des débouchés véritablement ? On peut couler ce qu'on produit. Oui, la production est appréciée. Nous, nous sommes en bouteille. Nous avons dit qu'on ne veut pas être en flacon plastique parce qu'en bouteille, on peut pasteuriser. C'est du naturel et là, on peut conserver. Les flacons en plastique, il faut rajouter des produits chimiques. Et ça, on veut faire du naturel. Deuxièmement, nous avons maintenant l'entreprise qui s'appelle Fatui et Kadija qui vient de recevoir la ligne de jus de l'Inde. N'est-ce pas ? C'est un accompagnement du Foda avec l'UNCDF. N'est-ce pas ? Et ça, nous avons participé à des programmes ici de financement à coût partagé que nous conseillons aux gens. Ça existe à la Banque mondiale. Vous avez des financements à coût partagé. C'est un million de dollars. Vous payez la moitié et ils payent la moitié. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'argent. Le Guinéen a peur de l'argent. Ça, c'est la vérité. Il a peur d'investir. Si tu n'investis pas, parce qu'on vit toujours. Bien. C'est vrai. C'est la vérité. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Radio Espace, Espace TV, Les Grandes Galles, le jeu des photos. Que pensez-vous ? Que reflète une personnalité ? Oui, il fallait bien choisir cela, évidemment, mesdames et messieurs, avec notre invité qui n'est autre qu'est Adyambalou Fofana. Elle est présidente du Réseau National des Femmes Rurales. Elle est notre invité ce matin. Daouda Mohamed Kamara va donner le ton, évidemment. On va vous proposer des photos à la télé. Vous allez dire un peu ce que vous pensez de ces gens-là. Et puis voilà. Allez-y, Daouda. On est beaucoup plus féminin ce matin. Oui, oui, on est très féminin. Je vais commencer par Adyambalé Kamara. Est-ce que vous la connaissez d'ailleurs ? Présidente de femmes ? Oui. Femmes ou femmes ? Femmes. Femmes. C'est ça. Allez-y, madame. Oui, je la connais. Alors, si elle était... Non, non, non. Qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Qu'est-ce que vous pensez d'elle ? C'est... Makali est une grande dame. Elle a été un bon ministre. Elle a été ambassadeur. C'est les femmes qui nous inspirent. Parce que nos aînés, qu'on voit depuis plusieurs années, c'est vraiment une femme engagée. Une femme engagée. L'actuel ministre de l'agriculture, n'est-ce que... Nanyalé. Nanyalé. Nanyalé, voilà. Nanyalé, voilà. Voilà, c'est ça. Nanyalé. J'aime bien ses reforbes. Ah ouais ? D'accord. C'est un visionnaire. D'accord. Avec son slogan « Refondation verte ». Ouais. J'aime bien. Mariam Sogipa. Ah, la main. C'est tour à tour. T'as dit une fois qu'il devrait me laisser. Elle a été une grande administratrice. Parce que c'est à travers elle que vraiment Sogipa a eu le nom qu'il avait. Et elle est partie avec ce nom. Parce qu'elle a vraiment marqué son temps. C'est quelqu'un avec qui il faut commencer. Ça ne s'est pas bien passé au ministère. Elle n'est pas politique. Allez, vas-y. Alors, en 2000, vous avez quitté l'administration publique pour vous engager dans l'agriculture. Ça m'amène à vous présenter une personne. Jean-Paul Sarr, ancien ministre de l'agriculture des Comtés. Vous l'étiez encore ministre. Oui, je l'ai connu. Il a contribué à la mise en place des groupements. Mais il avait une agriculture. Il voulait développer les groupements, les unions et les fédérations à l'époque. Mais c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je ne sais pas ce qu'il fait. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est l'un des ministres ou c'est le ministre qui a passé le plus de temps à son poste. Il a fait 11 ans au même département ministériel. Ça veut dire qu'il a géré ces secteurs-là pendant 11 ans. Qu'est-ce que vous retenez de cela ? Je retiens qu'il était un ministre présent auprès des groupements, des organisations. Il a beaucoup structuré les organisations. Donc un bon manager. Et c'était vraiment un ministre que j'apprécie à l'époque. Merci beaucoup. Mohamed Kanyassi. Mohamed Kanyassi, je ne le connais pas. Ah, ok. Allez-y Mohamed Arib. Adhya Mariyama Aribo. Enfin, de toute façon, quand je vous vois, je me rappelle d'elle en fait. Oui, ce sont mes aînés. Ministres de la promotion féminine. Et jusqu'à présent, elle est une défenseuse des droits de la femme. Alors, Hadja Aïsata Daffé. Pourquoi vous faites bloquer des femmes ? Hadja Aïsata Daffé, elle est une femme politique. Elle a gravi les échelons et puis elle s'est retrouvée ministre. Aujourd'hui, elle est très active aussi. Parce que c'est des femmes qui tiennent encore la route. Là, ça en a compté. Là, ça en a compté. Je ne l'ai pas beaucoup approché. Enfin, je ne le connaissais pas très bien. Mais je sais que c'était... Il aimait l'agriculture. Mais je ne sais pas exactement qui il est. En tout cas, il a beaucoup parlé. Il était le président de la chambre d'agriculture. Il avait ses champs. Il a beaucoup investi dans les palmiers. C'était un président agriculteur. Bien. Personnel. Moi, je voudrais faire juste une petite dérogation. Alpha Condé. Mais non, après, Mohamed, s'il te plaît. Alpha Condé. Alpha Condé aussi, pendant son temps, il a fait des choses pour le pays, pour l'agriculture. Parce que je ne peux pas dire plus. Un ancien ministre de l'agriculture, Marc Iombuno. Marc Iombuno, c'était un agent de développement. Parce que le ministre de l'agriculture, il était présent dans la communication. On a beaucoup apprécié parce qu'il venait du monde de développement rural pour être ministre. Et ça, c'est très bien. Bien. Jean-Marc Telliano. Jean-Marc Telliano, ancien ministre de l'agriculture. Vous ne voyez jamais l'un sans l'autre. Voilà. Dans l'esprit des gens de Guéguenou, dès qu'on parle de Jean-Marc, on va parler de l'autre aussi. C'est comme ça. Allez-y, madame, en 30 secondes. Oui, Jean-Marc Telliano, je ne le connais pas. Bon. C'est vrai. Allez, Mohamed Marat, non ? Moi, je voulais t'en voir, madame. C'est mon nom que passe. C'est mon nom qu'on a proposé. Si on vous demandait aujourd'hui, puisque la mine l'a dit au début, vous demandez de proposer une dame premier ministre. On est à la recherche de premier ministre en ce moment. Proposerait qui ? Depuis quand, qui t'a dit ? Si on me demande, je dirais moi-même. Ah ben oui, évidemment. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. On va aller avec cette autre rubrique. Radio Espace, Espace TV, Les Grandes Gueules. Question à une personnalité. Question à une personnalité, ça. Maintenant, on est évidemment dans la danse. Vous allez poser une question à une personnalité. Mais je vais commencer par Mohamed Marat. Allez-y, Mohamed Marat. Le général Mamadi Doumbouya, si vous l'aviez en face, de toutes les manières, il vous suit. Vous avez une seule question à lui poser. Quelle serait cette question ? Nommez-moi. Je lui dirais de me recevoir. Ça, c'est une demande. Une demande, une question. Si vous aviez une seule question à lui poser. Je lui poserais la question de savoir qu'est-ce qu'il veut faire pour le secteur privé agricole. Quelle est sa vision du secteur privé agricole ? Parce que nous connaissons la vision du ministre. Et il traduit la volonté du gouvernement. Mais lui, personnellement... Il a un champ de rigueur. Ça ne suffit pas. Il donne ça au cantine scolaire. Je parle de Vivian. Non, il a donné au cantine, mais tu es sûr que c'est au cantine ? C'est Guillaume qui a distribué. Allez-y. Et les cantines n'ont rien vu. Alors, une question à... Vivian de Sonoko, il s'appelle comment Mohamed ? Qui ? Dis Sonoko. Sonoko. Sonoko ? Oui, Sonoko. C'est Saliou. Saliou. Il a un âge de Saliou. Il a un âge de Saliou en face de vous aujourd'hui. À cause de ce qu'il a en industrie, Sonoko, le public, etc. Si vous l'avez en face aujourd'hui, vous devrez lui poser une question. Je lui demanderai s'il veut industrialiser le riz vinaigre. Quoi ? Ce n'est pas avoir un charme de riz. On a besoin d'industrie du riz. Je vais lui demander... Comme à Denker ? Plus que ça. Si vraiment, il veut faire de l'industrialisation du riz. Alors, moi, puisqu'il a donné déjà le nom, c'est ce nom que je voulais citer. Bobo Denker. Si vous l'avez aujourd'hui en face et que vous avez une question à lui poser. Bobo Denker, vous le connaissez quand même ? Oui, je le connais. Voilà. Si vous avez une question à lui poser aujourd'hui. Je lui dirai pourquoi il n'agrandit pas ce qu'il fait. Vous ne lui poseriez pas de questions sur sa gestion de votre chambre ? Non. Il a été votre président ? Oui, mais déjà, les questions-là sont déjà passées. Je vais lui demander parce que je suis vraiment dans la dynamique d'amener les gens à s'investir dans la production du riz ou dans d'autres produits. Alors, on va actualiser. Si vous avez le président de la chambre de l'agriculture en face de vous aujourd'hui, vous lui posez quelles questions ? Je ne connais pas son nom. Monsieur Bereté, Ousmane Bereté. Ah, Ousmane Bereté, tu connais son nom. Si vous avez Ousmane Bereté en face de vous, président de la chambre d'agriculture, vous lui poserez quelles questions ? La situation des riseries. Toujours. Bien. L'industrialisation du riz. Voilà. Moi, je lui demanderai surtout, moi, je lui demanderai, mais comment est-ce qu'il est arrivé là-bas ? Il ne partit pas à augmenter le prix du riz. Oui, 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 c'est ça, moi, Max. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passée nous voir, madame, ce matin. Évidemment, si vous avez un message à passer, cette caméra vous appartient. Vous avez à vous adresser à vos collègues, à tous les agriculteurs qui nous écoutent. En ce moment, vous pouvez parler en sous-sous, hein. C'est très important parce qu'on est très écoutés à Farana, à Bokeh, entre autres. Dans le Kania, surtout. Dans le Kania aussi, voilà. C'est sûr que c'est ça. Mon message s'adresse premièrement aux entrepreneurs guinéens, en Guinée, guinéens de la diaspora. Nous avons le programme de Cité Baron, où nous avons aujourd'hui 12 investisseurs guinéens de la diaspora. 40 hectares pour à peu près 1 million de dollars. Ils ont eu confiance et je leur dirais, mutualisez vos efforts si vous voulez aller dans l'agriculture. Je dirais aux producteurs. Il y a des choses qui sont, à la fin de la Guinée-Labissan, 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 à la fin de la radio-monnaie. Je dirais qu'il y a des choses qui sont, à la fin de la Guinée-Labissan, à la fin de la Guinée-Labissan. Il y a des choses qui sont, à la fin de la Guinée-Labissan, à la fin de la Guinée-Labissan. Le mur du jour, avec Aïssa Toussane, qui nous a réjoint, ma grande Sané, à qui je dis bonjour. Bonjour la mine et rebonjour à tous. Alors, ça s'est joué entre Mohamed Marat, qui a pris 3 murs, Jacques Léouan en a pris 2, et puis Mohamed Ali en a pris 4. Ah, Mohamed Ali, 4. Il ne déroge pas à la règle, voilà. Et il adore ça d'ailleurs. Et on a demandé aux auditeurs de voter ce matin pour notre invité. Oui, il y a un sondage. Voilà, un sondage sur YouTube, mais aussi sur Facebook d'ailleurs, YouTube. Ils sont d'accord ou pas du tout, les auditeurs ? Alors, la question était de savoir si vous avez été convaincu par notre invité, Mme Fofana. 79% ont répondu favorablement, donc oui. Oui. Et puis, 21% ont dit non. La même question a été posée sur Facebook. Cette fois-ci, la majorité également a répondu oui, donc 84%. Incroyable. Et à 16% ont répondu non. Ah ben voilà, il fallait le faire. Félicitations ! Bravo, madame. Félicitations, madame. Vous voulez le poste de premier ministre, mais là, c'est un poste de présidente. Non, mais j'ai dit quand même que les dames Fofana sont des braves dames. Ouais. Ma maman est Fofana. Allez, ma grand-mère est Fofana, évidemment. Merci beaucoup. Oui, je voudrais quand même... Micro. Allez-y, micro. Je voudrais remercier l'équipe de Gégé. C'est vraiment un privilège de passer dans cette émission et aussi vous encourager pour ce que vous faites. Merci. Nous faisons presque... On ne fait pas la même chose, mais nous sommes sur le même terrain. Parce qu'on voit vos actions partout. Ce que vous faites à l'intérieur du pays, vos tournées, la sensibilisation. Et je crois que c'est important. Cette synergie d'action nous amène vraiment à avoir du résultat. Et c'est vous qui faites sortir ce qui est la Guinée qui marche. Ouais. Et ça, c'est très important. Ouais. Félicitations. Merci vraiment, Adja. J'ai envie de dire à la HAC, elle, elle est sur le terrain. Voilà ce qu'elle pense de notre travail sur le terrain. Messieurs de la HAC. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Grand merci à l'équipe, à la régie, à Lamine Sidibe, à Mamoudou, Kondé, le Colosse, évidemment, mon cher papa. Grand merci à vous tous, à la régie, à Abdoura, à la réunion de cette émission ici, à la radio. Les programmes continuent demain. C'est le Before des Gégés avec Dibami Limoné. Nous, on se retrouve avec le même plaisir lundi. Prenez soin de vous et bon week-end par anticipation. Au revoir. Au revoir.